Chers amis, bienvenue à l'Institut français du Royaume-Uni. Nous avons le très grand honneur, le grand plaisir d'accueillir ce soir l'écrivaine Jaëli Amadou Amal, que je salue très chaleureusement. Je remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, d'être venue avec son éditrice, que je remercie aussi, Emmanuel Collat. Et on est très à la fois heureux et émus de vous avoir, on en parlait à l'instant, j'allais dire chère Jaëli ou chère Amal, très heureux parce qu'il y a deux ans, et on était encore dans les rigueurs du confinement, les étudiants britanniques qui participent au choix Goncourt, et comme il y en a ici ce soir aussi parmi nous, vous avez désigné comme choix Goncourt au Royaume-Uni. On avait eu cet échange, mais en ligne à l'époque, et on est très heureux de vous accueillir à l'Institut cette année. Chère Amal ou chère Jaëli, vous êtes née à Marois, dans le nord du Cameroun, et vous êtes une voix très singulière, très forte, très vibrante. Beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, vous êtes aussi la voix des sans-voix, et la voix de très nombreuses femmes, pas seulement au Cameroun, avec en particulier ce livre, et qui est aussi un témoignage, puisque vous dites que c'est inspiré par des faits réels, mais ce roman dont je rappelais qu'il a ici été désigné choix Goncourt du Royaume-Uni en 2020, mais qu'il a été aussi lauréat du prix Goncourt des lycéens en 2020, Les Impatientes, ce récit bouleversant de trois femmes confrontées au mariage forcé, et puis ce vibrant plaidoyer pour cette impatience, cette impatience qui est un cri contre la résignation, contre tous les schémas préconçus, parfois aussi contre la force des traditions. Aujourd'hui, vous êtes traduite dans plus d'une vingtaine de langues, et vous êtes aussi à la pointe de très nombreux combats, en particulier à la tête de votre association Femmes du Sahel. Vous êtes aussi ambassadariste de Bonne Volonté pour l'UNICEF au Cameroun. Alors, vous êtes aujourd'hui à Londres, demain vous serez à Édimbourg, c'est assez vertigineux. Ce matin, vous étiez en Normandie, et après vous irez à la Maison Française d'Oxford. Et donc, on est très heureux de vous accompagner pour cette tournée au Royaume-Uni, qui marque la parution de votre roman Les Impatientes aux éditions HarperCollins, dans la traduction anglaise d'Emma Ramadan. Et puis aussi la prochaine édition du prix du lycée Charles de Gaulle, qui est juste à côté de nous, pour lequel votre dernier livre, Cœur de Sahel, est en lice. Alors, cette tournée, votre tournée, chère Jali Amadou Amal, s'inscrit aussi dans le cadre de notre mois de la francophonie, que nous avons ouvert ici à l'Institut avec la venue de l'écrivaine Suzanne Doppelte, que nous avons prolongé parmi beaucoup d'autres choses, avec aussi la finale des Joutes d'oratoires lycéennes, que nous avons accueillie ici même à l'Institut, et puis que nous avons aussi scandé, marqué avec beaucoup de projections de films. Et pour nous, ce sont autant d'occasions de nous réjouir de l'appétit de nos amis britanniques pour la langue française, et la langue française avec tous ses accents et dans toutes ses déclinaisons. Langue française qui, je le rappelle, reste, envers et contre tout, la première langue étrangère enseignée dans les écoles du Royaume-Uni. Le programme du mois de la francophonie culminera ce soir avec la quatrième édition du choix Goncourt du Royaume-Uni, décerné par les étudiants de 15 universités britanniques, sous la présidence de Koukla MacLeoze. Et je tiens à vous remercier, chère Koukla, pour votre engagement à nos côtés. Et puis aussi, vous remerciez, chers étudiants, chers étudiants, pour votre implication au fil des derniers mois. Je tiens également à remercier vos professeurs qui vous ont accompagnés. Et j'espère que pour vous, ça sera, comme ça l'est pour nous, une expérience marquante. Enfin, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans une série de discussions intitulées Francophone Feminist Perspectives and Empathy and Care, organisées en partenariat avec l'Institute for Language, Cultures and Societies, et dont la co-commissaire est Adina Stroya, maîtresse de conférence à l'Université de Newcastle. Et Adina, qui sera aussi, ce soir, la modératrice de la conversation avec Jaïli Amadou Amal. Enfin, nos amis de la librairie La Page et de South Kensington Books sont également présents et mettent à disposition des livres de Jaïli Amadou Amal, en français et donc en anglais, à l'issue de cette rencontre. Voilà. Sans plus attendre, je vous passe la parole, chère Adina. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et très belle soirée. Bonsoir Jaïli et merci d'être venue. Vous êtes écrivaine. Vous êtes la première femme africaine à être retenue sur la dernière liste de prix Boncourt. Vous êtes également une grande électrice. Pourriez-vous nous décrire votre parcours, ainsi que nous parler du rôle que la littérature joue dans votre vie ? Bonjour à tous. Et merci beaucoup à l'Institut français de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir d'être là parmi vous. Et merci aux étudiants qui s'impliquent pour le choix Goncourt du Royaume-Uni. C'est un magnifique prix. Et ça fait toujours, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir, voilà, de l'avoir eu. Donc, merci à vous d'avoir voté aussi. Et je souhaite bonne chance à tous les lauréats de ce soir. J'imagine qu'ils ont le trac à l'heure actuelle. Donc, par rapport à la littérature, pour moi, je suis tombée sur le livre vraiment par hasard, puisque je suis née dans une ville où il n'y avait pas de bibliothèque. Et l'accès au livre n'était pas... Non seulement n'était pas aisé, mais n'était pratiquement impossible. Il n'y avait vraiment pas de livre. Et pour nous, le livre était juste un manuel scolaire. Donc, je ne pouvais pas imaginer quand j'étais petite que le livre pouvait également être une source de divertissement et d'inspiration, etc. Donc, je suis tombée sur un livre par hasard qui est une collection bibliothèque rose que j'imagine que tous les jeunes connaissent. Et donc, j'étais partie, j'avais accompagné ma mère chez une de ses amies qui était française. Et là-bas, la petite fille avait des livres et j'ai pris un des livres. J'ai commencé à lire par hasard. Je me suis rendue compte que non seulement je savais lire, mais en plus je pouvais comprendre ce qui était écrit dans le texte, dans le livre. Et donc, ce livre m'avait raconté une histoire qui était aussi belle que les contes de ma grand-mère. Et à cette époque, déjà, j'étais très friande des contes. Et donc, je n'avais plus qu'un seul objectif, dans ma vie, c'est de trouver des livres. Mais où est-ce que je pouvais trouver des livres puisqu'il n'y avait pas de bibliothèque ? Il n'y avait même pas de librairie où on pouvait en acheter. Eh bien, j'ai quand même pris ce livre que l'amie de ma mère m'avait quand même donné, m'avait offert. Et je suis partie à l'école avec. Et je l'ai montré à mes camarades de classe en leur disant, mais vous savez, le livre, en fait, ça peut raconter une histoire. Et j'ai commencé à leur raconter. Et il y avait une de mes camarades de classe, vous savez, le genre de fille qui se vante trop, qui était toujours là, voilà, qui se la joue toujours. Donc, elle, elle me dit, Degner, voilà, méprisant comme d'habitude, oui, mais nous, à l'église catholique, on a une bibliothèque, on a des livres. Le problème, c'est que moi, je suis musulmane. En plus, mon père est imam. Donc, vous imaginez pouvoir aller à l'église catholique pour pouvoir trouver des livres. Mais ça m'avait à la fois choquée et interpellée. L'église catholique n'était pas très loin de la maison. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? J'ai attendu que les parents fassent la sieste. L'après-midi, je devais avoir 9 ans. Donc, j'étais au cours élémentaire 2. Donc, mes parents, quand mes parents commençaient à faire la sieste, puisque chez nous, il fait très, très chaud. Et donc, les après-midi, les parents font une petite sieste. Donc, moi, je me suis faufilée à l'extérieur de la maison. Je suis partie à l'église catholique. Et devant l'église, il y avait un marché. Et évidemment, il y avait tous les tontons du quartier. Vous savez, les gens de tontons qui vont toujours dire aux parents les bêtises qu'on a faites. Donc, je savais qu'il ne fallait pas entrer. Et donc, j'ai contourné l'église. J'ai grimpé sur un arbre. Comme ça, j'ai pu atteindre le mur. J'ai escaladé le mur de l'église. Et je suis retombée de l'autre côté. J'ai sauté. Et puis, j'ai pu me profiler dans la petite bibliothèque. J'ai rencontré, évidemment, le prêtre blanc. Je ne sais pas de quelle nationalité il était. Mais je lui ai signifié, parce que c'est très important, que je n'étais surtout pas venue prier. J'étais venue chercher des livres. Et donc, lui, il a seulement rigolé. Il m'a pris, il m'a amené à la petite bibliothèque. Et je venais tellement qu'ils m'ont même permis d'emprunter des livres. Alors que je n'étais pas inscrite ni rien. Et donc, chaque après-midi, c'était devenu un rituel. J'escaladais le mur de l'église pour trouver les livres. Jusqu'au jour où je suis rentrée à la maison et j'avais trouvé que mon père avait enlevé plein de branches de nimier. Le nimier, c'est un arbre qu'on a chez nous. Et cet arbre, je vous jure, Dieu l'a créé. Est-ce prêt pour en faire des chicotes ? Et donc, j'ai pu, quand mon père m'attendait, il m'a dit, pourquoi est-ce que j'escalade le mur de l'église catholique ? Là, je savais que c'était mort, ce n'est pas la peine de mentir. Et donc, je lui ai dit, c'est pour chercher des livres. Et il me pose la question, parce qu'il était très étonné de ma réponse. Quel genre de livre ? Et là, je lui raconte tous les livres que j'avais déjà lus et toutes les histoires. Et pourquoi tu escalades le mur ? Mais parce que je suis musulmane. Comme ça, au moins, tu peux être sûre que personne ne m'a vue. Et puis, mon père me dit tout simplement, que Degner, vraiment agacer un genre, la prochaine fois rentre par la porte. Et c'est comme ça que j'ai eu la permission de lire. Et j'ai continué ma scolarité et je me suis rendu compte d'une chose. Au fur et à mesure qu'on avançait dans les classes, les filles disparaissaient comme par enchantement. Et quand on est arrivé au collège, eh bien, à chaque fois, il y avait toujours une fille de la classe ou de l'établissement qui venait nous raconter, nous dire qu'elle était en train de se marier. Et nous, on allait à son mariage et on trouvait que c'était normal, en fait. Pour ma part, j'ai été fiancée à 14 ans. Et à ce moment-là, je n'avais pas trouvé que c'était étonnant, bizarre, que c'était un problème. Je n'avais pas trouvé à ce moment-là que c'était un problème. Mais le mariage ne s'est pas fait tout de suite. Et ça a traîné presque deux ans. Et à ce moment-là, j'ai eu accès à la littérature africaine. J'ai commencé à lire des auteurs de l'Afrique de l'Ouest qui parlent déjà de ces problèmes-là. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que ce n'était pas normal, qu'il y avait un problème. Jusqu'à ce que je sois mariée de force, finalement, à un responsable, le maire de la ville, qui avait plus de 5 ans, 5 ans, qui était mariée, qui avait des enfants, etc. J'ai sombré dans la dépression, les maladies psychosomatiques. Et un jour, il y avait un agenda qui traînait. Après une ultime tentative de suicide, j'ai pris cet agenda et je me suis mise à écrire. Ce n'était pas prémédité. À aucun moment, à ce jour-là, je ne me suis dit que j'allais écrire un roman. J'avais seulement, par instinct de survie, trouvé l'exutoire qu'il me fallait, tout simplement en commençant à me raconter. Parce que j'avais vomi sur le papier toute la colère, tout le ressentiment, toute la frustration que je ressentais. Et donc, c'est comme ça que mon aventure, dans la littérature, je peux dire, a commencé. Et pour conclure, là, cette première question, je peux vous dire que la seule différence qu'il y a eu entre mes camarades de classe et moi, et toutes ces femmes qui se sont résignées, qui ont fait exactement ce que la société attend d'elles, c'est juste que moi, j'avais lu, et elles, non. Merci pour cette très émouvante réponse, puisque vous avez parlé de la question de genre, ainsi que de votre processus d'écriture. Donc, sur la première page de vos romans, c'est marqué « Cet ouvrage est une fiction inspirée des faits réels ». Vous nous faites voyager au cœur du Sahel, dans vos romans, au Cameroun, et vous parlez à votre public de la condition de la femme là-bas et dans le monde. Comprendons mieux un monde par le biais de la fiction. Comprendons mieux un monde par le biais de la fiction. Pour ma part, je pense qu'on s'attache très facilement à des personnages de fiction. Et pouvoir passer par la fiction nous permet non seulement de dire beaucoup plus de choses, mais aussi de faire en sorte que le texte ne soit pas figé. J'avais envie d'écrire un roman sur les violences faites aux femmes, que ce soit pour les impatients, mais également pour le cœur du Sahel. Mais même si je manque solidement dans la réalité, je passe quand même par des personnages de fiction pour pouvoir mieux ancrer mon histoire et pour pouvoir mieux raconter et permettre aussi aux lecteurs de s'attacher à ces personnages-là pour quelquefois, en s'attachant à ces personnages, pouvoir prendre peut-être avec un peu plus de légèreté les problèmes très graves que ces personnages évoquent. Maintenant, votre roman Les impatientes est inscrit au programme scolaire pour parler des violences conjugales au Cameroun, sujet qui reste d'ailleurs tabou, malgré son caractère très répandu. La littérature, pour vous, a-t-elle le pouvoir de changer le monde ? Oui, certainement, certainement. C'est aussi le but. Moi, je crois bien entendu à une littérature qui peut servir aussi à divertir, etc., mais qui peut aussi être utile. Une littérature engagée qui s'inscrit pleinement dans un combat, dans une lutte. Et pour moi, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est de me dire qu'au-delà de la beauté de l'écriture, de la beauté de la littérature, mais ça peut également servir des causes. Et pour ma part, j'ancre solidement ma littérature, justement sur le féminisme, sur les problèmes et les difficultés que rencontrent les femmes, surtout dans le milieu de la zone du Sahel. Votre roman, Les Impatientes, est paru au Cameroun en 2017 sous le titre Munial, Les Larmes de la Patience. Et il a été publié en France en 2020 sous le titre sous lequel nous le connaissons tous et toutes aujourd'hui, chez les éditions Emmanuel Collas. Votre dernier roman, Cœur du Sahel, a pris le chemin inverse et est paru en France chez les éditions Emmanuel Collas avant qu'il ne soit publié au Cameroun. Jusqu'ici, pas de faute, je ne sais pas. Premièrement, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'adaptation de Munial pour un public français ? Et deuxième moment, allez-vous opérer des changements dans le sens inverse pour le cœur du Sahel ? Eh bien, pour le roman Les Impatientes, c'est mon troisième roman et j'avais toujours publié en Afrique. Donc, j'ai le même éditeur qui est les éditions Proximité avec son éditeur François Kémé. Et donc, ce roman a eu un très grand succès en Afrique. Il a obtenu le premier prix orange du livre en Afrique, mais également le prix de la presse panafricaine. Et c'est ce prix qui a permis qu'il puisse venir en France et que la Fondation Orange le propose à des éditeurs, dont Emmanuel Collas, qui tout de suite a aimé le livre et a décidé de le publier. Mais tout de suite, elle m'a également dit qu'elle voudrait prendre le livre comme s'il était un nouveau manuscrit. Et non pas comme si c'était, voilà, une réédition d'un roman, tout simplement parce que le travail de l'édition ne se fait pas de la même manière en Afrique et en Occident. Le travail n'est pas fait de la même manière et il fallait faire un vrai travail d'éditing à la française, je vais dire ça comme ça, puisque c'est destiné à un public occidental. Et donc, les petits changements qu'il y a eu, c'est par exemple le fait que dans la version française, il n'y a pas de prologue. Alors que dans les romans africains, il y a très, très souvent des prologues. Il y a également la question du temps. Moi, quand j'écris en français, j'écris en français certes, mais c'est dans ma langue maternelle que j'ai réfléchi, qui est le poulard. Et dans ma langue maternelle, le présent n'existe pas. Parce que si l'action est en train de se passer, eh bien elle est passée, c'est devenu déjà le passé. Et donc, quand Emmanuel me dit souvent, mais écris au présent, moi, en fait, même si avec toute la volonté du monde, je vais commencer à écrire une phrase au présent, mais la phrase suivante sera au passé. Donc, il y a eu ce travail également. Il y a aussi eu ce travail sur les mots, les expressions, parce que c'est la beauté de la francophonie aussi. Et l'universalité aussi. Donc, il y a eu, par exemple, moi, dans ma langue maternelle, si je veux dire quelque chose avec insistance, il faut que je répète cette chose-là plusieurs fois. Par exemple, si je dis mounial, ça veut dire juste patienter un tout petit peu. Mais quand je dis mounial, 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 ça veut dire que là, vous comprenez qu'il faut vraiment avoir le mounial. Mais sauf que pour Emmanuel et l'édition française, mounial, 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 ça fait trop de répétitions. Et donc, il fallait qu'on trouve un compromis et ça devient mounial, patience, juste deux fois mounial. Donc, ce n'est pas suffisamment... Et puis, ces changements-là, même si ça reste, voilà, en réalité, le même texte, le même roman avec la même histoire, les mêmes personnages, etc. Et quand Emmanuel a décidé, voilà, de publier ce roman en France, eh bien, le roman existait déjà en Afrique sous le titre mounial avec l'éditeur, mais il était également en coédition dans d'autres pays africains, de l'Afrique subsaharienne, dans environ dix pays, puisqu'il était entré dans la collection Terre solidaire de l'alliance des éditeurs indépendants qui permet aux livres en Afrique de circuler. Parce que chez nous, en Afrique, le livre, même dans notre pays d'origine, a du mal à circuler. Donc, le livre ne peut se retrouver que dans les grandes villes, mais après, dans les autres petites villes, on ne peut pas... Le livre ne circule vraiment pas. On n'a pas de diffuseurs, on n'a pas de distributeurs. La chaîne du livre est complètement, voilà, très courte. Et donc, on était allé en Afrique sur des coéditions. Et Emmanuel tout de suite a dit, non, mais pour moi, il n'y a pas de problème, je prends le droit pour le monde entier, sauf l'Afrique subsaharienne, que je te laisse. Et comme ça, le livre peut continuer à être coédité par des éditeurs locaux, des éditeurs africains, et continuer à exister sur le continent africain et surtout à exister à moindre coût. Parce que le livre, quand il vient de la France, il coûte extrêmement cher pour les Africains. Un livre de 17 euros, de 20 euros pour les Africains, eh bien, le SMIC, il n'est même pas à 50 euros. Donc, vous imaginez de prendre plus de la moitié de votre salaire pour acheter un seul livre. C'est pratiquement impossible. Et donc, le fait de continuer à les éditer en Afrique, permet à ce que le livre ne soit pas un objet de luxe, qu'il puisse être disponible même pour des personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et donc, pour Cœur du Sahel, on a refait la même chose. Je lui ai confié mon texte, évidemment, dès la première fois. Elle a travaillé le texte et tout, mais on s'était dit, on ne veut pas quand même avoir plusieurs versions. Donc, pour cette fois-ci, on ne va avoir qu'une seule version, c'est la version française. Et mon éditeur camerounais n'a pas trouvé de problème par rapport à ça. Et au contraire, il était très content qu'on lui ait laissé les droits gratuitement, sans rien demander, et qu'il puisse, voilà, éditer le livre, et qu'il puisse continuer, voilà, à vendre le livre moins cher. Et ainsi, nous avons donc Cœur du Sahel avec une couverture blanche et une femme, alors que Cœur du Sahel en Europe est rose. Bon. Heureusement qu'il y a des universitaires ici qui vont nous... Voilà, qui vont nous décrire pourquoi on a choisi la couleur rose et non pas. En fait, on aime bien faire ça en Afrique. Je vais revenir sur la question de la temporalité de vos livres. Vos livres révèlent, malgré ce contre-temps, vos qualités de grande conteuse. Vous avez grandi, vous avez dit, dans une tradition orale. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les influences de cette tradition orale sur votre écriture ? Eh bien, l'écriture, c'est aussi le partage. Et comme je l'ai dit, j'écris certes en français, mais même quand je suis devant vous et que je suis en train de m'exprimer en français et de communiquer avec vous en français, moi, dans ma tête, je traduis dans ma langue parce que je réfléchis d'abord dans ma langue maternelle avant de pouvoir traduire. Et dans ma langue, la langue, elle va avec, évidemment, toute la culture qui suit. Et ça, on retrouve ça dans mes romans, même s'ils sont écrits en français, eh bien, on entre clairement dans la société peule avec ses interdits, avec ses valeurs, avec ses non-dits, etc. Et c'est ça aussi qu'on essaie de transmettre à travers la littérature. Et donc, pour moi, ça se fait de manière automatique parce que je décris une société, je décris un style de vie, je décris un environnement. et donc, en décrivant cet environnement, évidemment, je partage avec le lecteur cette culture-là, ce paysage-là, ces personnes, ces personnages de fiction, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est parce qu'elle m'a posé une question difficile. Pardon, je suis désolée, je m'excuse. Fayde, d'un cœur du Sahel, nous dit c'est la tradition et on évite de critiquer les traditions puisque vous avez parlé de tradition. Et vous critiquez de près les traditions dans vos écrits. L'écriture se présente comme une arme pour lutter contre les traditions. Je pense que vous serez d'accord. Pas toutes les traditions, pas toutes les traditions, parce que je ne suis pas là non plus pour dire occidentalisant nous. Ah non, pas du tout. La preuve, il pleut, il fait hyper froid, mais je suis quand même dans mon Maroc. Très bien. Et mon foulard aussi. Donc, c'est vrai que les gens me regardaient bizarrement sur la route. Je voulais juste parler des traditions qui emprisonnent. Oui, oui, ce que j'en viens en fait. Les traditions, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est créé par des êtres humains comme nous. Peut-être qu'à une époque, nos ancêtres ont analysé une situation, un problème et ont trouvé une parade par rapport à ça et c'est resté. C'est ça, les traditions. Les traditions, ce n'est pas tomber du ciel, c'est nous, les hommes, qui les avons créés. Les traditions, nous, par exemple, au Cameroun, mais partout en Afrique, on dit la culture, nos coutumes, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose à garder, à protéger, mais uniquement quand ça ne crée pas de la souffrance. Si on prend l'exemple de Mounial, par exemple, ou des impatientes, et ce mot Mounial, la patience est une valeur fondamentale dans notre culture. ça ne veut pas dire que la patience forcément est négative. Mais aujourd'hui, cette patience imposée aux femmes est devenue un mot d'oppression et c'est ça qu'il faut refuser. Donc, pour ma part, à travers la littérature, je fustige évidemment tout ce qui peut devenir une entrave à l'épanouissement des femmes, mais en même temps, je décris également la beauté de notre culture avec les choses qui sont très, très belles et qu'il faut absolument que nous gardions aussi. Quand vous parlez de Mounial dans les impatientes, vous parlez d'une patience sans fin, parfois, et sans but. Ce mot pourrait facilement être remplacé par un verbe, supporter, supporte ton destin, ton sort. Quelle valeur attribuez-vous à la patience ? La place qu'elle a. La patience, comme je l'ai dit, c'est une valeur fondamentale, non seulement dans les religions monothéistes, puisque, voilà, les religions aussi, que ce soit le christianisme ou l'islam, tient une grande place dans notre culture, dans nos traditions, mais également, c'est une valeur dans notre culture peule. Donc, dans ma société peule, il y a ce qu'on appelle le poulakou. Le poulakou, c'est l'ensemble de règles qui régit la vie en société. C'est un peu ce que vous appellerez en Europe, le savoir-vivre. Donc, dans les règles du poulakou, il y a donc en premier lieu le sens de la dignité. Le nait, la haqou, c'est-à-dire préserver à tout prix sa dignité. Ne jamais se laisser bafouer sa dignité. Ne jamais accepter de se laisser marcher sur les pieds. ou de se laisser insulter, par exemple. Ça fait partie de notre dignité. Il y a également la pudeur qui est ce qu'on appelle nous le semtende, c'est-à-dire la honte d'avoir honte. Pour la petite histoire que je vais vous raconter par rapport à la pudeur et par rapport également à la patience qui vient après la pudeur, vient la patience, le mounial, c'est-à-dire accepter tout, supporter et surtout ne pas montrer à l'autre qu'on est fâché. D'ailleurs, Tcherno Molenembo dans un de ses romans disait que si vous demandiez quelque chose à M. Peul et qu'il entend vous le refuser, eh bien, il le dira de telle sorte que vous serez obligés de lui dire merci. Donc, ça, ça fait partie justement de la patience et tout ça. Et donc, pour la petite histoire que je devais vous raconter, un homme va rendre visite à sa belle famille. Belle famille est égale donc à notre sexualité. Donc, c'est impudique. Donc, c'est tchenturum, c'est-à-dire par rapport à cette pudeur-là, il y a une certaine distance à avoir vers la belle famille. Par exemple, on ne mange pas devant sa belle famille parce que c'est vilain de mastiquer et qu'un peuple dans son idéal devrait être une personne qui n'a pas besoin de boire ni de manger ni de faire aucun autre besoin physique. Donc, l'idéal, c'était ça. Et c'est tellement ça, je me souviens, que ma petite fille un jour m'a posé la question, maman, est-ce que les papas vont aussi aux toilettes? Je lui ai dit oui, il m'a dit, comment ça, oui? Papa avec sa grande douleur? Non, mais ce n'est pas possible. Donc, vous voyez à quel point, en fait. Et donc, pour revenir à l'histoire, cet homme va rendre visite à sa belle famille et la nuit, il a une rage dedans. Ça fait extrêmement mal. Et il s'est donc mis à gémir. Il n'a pas de patience ni de pudeur. Et le matin, il s'est posé la question, mais comment je vais faire pour les regarder dans les yeux parce que j'ai manqué aux règles de Boulagou. Alors, il a décidé de se créver les yeux. Alors, le lendemain, quand il s'est crévé les yeux, sa belle famille lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu gémissais toute la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais vraiment, je gémissais parce que j'avais tellement mal. Je me suis crévé les yeux. Et après, ils ont dit, quel poisson celui-là, quel manque de pudeur, quel manque de Boulagou. On dirait quelqu'un qui avait eu une rage dedans. Et il y a un jeu avec les petits-enfants où un camarade vient, il vous touche comme ça à la gorge et il vous dit, si tu avales, tu avales le paradis, si tu avales, tu avales l'enfer, si tu recraches, tu recraches le paradis. Mais si tu le tiens dans ta bouche, eh bien, tu as tenu en otage le bélier de ta belle-mère. Il faut choisir. Donc, pour nous, eh bien, il faut choisir n'importe quoi sauf de retenir en otage le bélier de sa belle-mère parce que ça, c'est le pire, des pires, du manque de Boulagou, donc du manque de savoir-vivre. Et donc, le mounial qui est demandé ici aux femmes, eh bien, au-delà, on le voit, par exemple, le hint où il s'est fait violer, mais on lui reproche d'avoir crié. Elle est en train d'accoucher, mais elle ne doit absolument pas dire un mot parce qu'il faut qu'elle soit patiente, etc. Mais la patience, telle que décrit dans le roman Les Impatientes, mais également pour tous les peuples de l'Afrique subsaharienne, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'une femme doit faire abnégation de son bonheur et se sacrifier pour les autres. Selon ce concept de mounial, elle doit patienter pour ses enfants, elle doit se sacrifier pour sa famille, elle doit se sacrifier pour la dignité, etc. Et c'est à cette seule condition qu'elle serait une épouse et une femme accomplies. Donc, on ne lui reconnaît pas un autre statut que celui d'être créé et d'être là pour rendre les autres heureux. C'est par sa faculté à rendre les autres heureux qu'on lui reconnaît une place dans la société. Et donc, voilà un mot qui était censé être une valeur mais qui devient finalement un mot qui oppresse les femmes et qui les maintient prisonnières et qui les empêche également de crier haut et fort, ce qui est un blasphème total dans notre société. Je ne veux plus patienter ni supporter. Les impatientes est un roman sur des femmes qui doivent supporter et qui n'ont pas le choix. Vous faites parler trois femmes, trois femmes au destin lié, Ramla qui est mariée plus ou moins de force, Hindu qui est aussi mariée de force et qui sombre dans la folie et Saphira qui n'accepte pas que son mari prenne une deuxième épouse, Ramla. En tant que lecteurs, nous avons donc accès à leur intimité, à leur souffrance, à leur pensée, leur désir. Et cette structure nous présente les différentes facettes de ces trois femmes dans leur complexité, ce qui nous permet de ressentir ce qui est récent, d'empathiser avec chacune d'entre elles. Mais est-ce que l'empathie suffit-elle ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que c'est suffisant d'empathiser avec les personnages ou est-ce qu'il faut qu'on agisse aussi dans la vie ? Qu'on agisse. Ah, d'accord, après avoir lu le roman. D'accord, oui, je vois un peu la question. C'est qu'il faut comprendre ce que je voulais écrire à tout prix un roman qui parle de la violence faite aux femmes. Mais la violence sous plusieurs formes. La première des violences c'est le mariage précoce et forcé avec le personnage Ramla. Je tiens à rappeler que le mariage précoce et forcé concerne pratiquement tout le monde. Si on prend le Nord Cameroun d'où moi je suis issue, 60% des filles du Nord Cameroun sont mariées avant l'âge de 18 ans et les deux tiers avant l'âge de 15 ans. Il y a d'autres pays où le pourcentage est beaucoup plus élevé que ça. Si on prend l'exemple du Niger par exemple, les pourcentages font jusqu'à 92-93% des filles mariées avant 18 ans. Le Mali, le Tchad, etc. Et donc dans plusieurs pays du Sahel. Mais il y a et donc le mariage précoce et forcé c'est l'une des violences les plus graves qui soit parce que c'est une violence qui entraîne toutes les autres formes de violence. C'est pour cela que cette violence intervient en début de roman. Mais maintenant si on prend les pays par exemple comme la France et ça je l'ai aussi appris hier à Caen avec la conférence avec les jeunes, je pense que les chiffres officiels c'est environ 20 000 filles qui sont menacées de mariage précoce en France. C'est dire que ce que je ne veux surtout pas c'est qu'on lise le roman et qu'on se donne bonne conscience en disant ah oui mais ça c'est en Afrique donc ça ne me concerne pas. Ça concerne tout le monde. En deuxième partie du roman on a les violences physiques, psychologiques, les maladies psychosomatiques. et on le voit le cycle de la violence passe toujours par le même cercle vicieux peu importe dans quelle partie du monde on vit. Ce n'est pas toujours le premier coup qui va vous tuer. Ça commence toujours par une emprise psychologique, ça commence par des insultes, ça commence par un harcèlement et puis ça va sur une petite gifle et ainsi de suite jusqu'à et ça concerne tout le monde peu importe le milieu social d'où on est issus peu importe le niveau d'éducation. D'ailleurs je pense qu'on en parlait ce matin avec Emmanuel sur sept universitaires dont le mari est également universitaire en France et le mari l'a assassiné. Donc vous voyez le cycle de la violence c'est la même chose pour tout le monde. Et puis en troisième partie on a donc cette femme-là Safira qui a 35 ans la société lui dit tu es déjà vieille et donc son mari va prendre une femme une jeune fille de 17 ans comme épouse et Safira en premier lieu et bien elle se pose la question qu'est-ce que je fais j'accepte je supporte comme le demande la société pour mes enfants pour la famille pour le regard de l'autre ou alors je me bats je refuse ça ce que Safira ressent ce que Safira fait le fait de se mettre devant un miroir et de se poser la question est-ce que c'est parce que je suis trop grosse ou trop mince mes cheveux ne sont pas suffisamment longs je suis trop clair ou pas suffisamment etc. c'est ce que ferait n'importe quelle femme occidentale dont le mari la trompe avec une plus jeune donc c'est pour dire que ces questions-là nous concernent tous et son roman est un roman universel dans lequel n'importe quelle femme devrait se reconnaître maintenant évidemment quand on lit un livre et qu'il nous touche de la même manière quand on regarde un film ou qu'on voit un documentaire et qu'il nous touche on ne devrait pas juste dire ah ok ça m'a touché et puis croiser les bras il faut qu'on qu'à un autre niveau on se pose une seule question qu'est-ce que moi je fais pour pouvoir changer les choses pour ma part quand j'ai publié mon premier roman j'ai décidé de créer une association qui va aller sur le terrain se battre sur le terrain et travailler pour pouvoir juste à mon petit niveau changer un tout petit peu les choses pour cette année scolaire par exemple nous avons scolarisé 500 enfants à 80% de filles sur l'échelle nationale c'est rien mais au moins il y a quand même eu 500 enfants 500 petites filles aujourd'hui qui peuvent aller à l'école pour cette année scolaire qui ont obtenu toutes les fournitures scolaires de l'association et qui peuvent continuer l'association crée des bibliothèques c'est pas des grandes médiathèques comme des médiathèques des instituts français certes c'est des bibliothèques de quartier mais ça permet à des petites filles qui sont des petites filles comme moi je l'ai été d'avoir accès aux livres et que le livre continue voilà à circuler et à ne pas être comme je le disais tantôt un objet de luxe nous menons également des sensibilisations sur l'importance de l'éducation des filles comment se prémunir des violences et notamment le mariage précoce et forcé le harcèlement sexuel à l'école sur le chemin de l'école etc. et nous encourageons aussi les femmes à avoir des activités génératrices de revenus donc vous voyez ça ce sont les actions que je mène moi personnellement en tant qu'écrivaine mais surtout en tant que femme sur le terrain et ce qui finance en grande partie l'association c'est les livres parce que ce que je gagne en écrivant des livres ou en donnant des conférences et bien je reverse une partie à l'association mais je bénéficie aussi du soutien l'ambassade de France au Cameroun par exemple me soutient beaucoup depuis quelques années à mettre en place des bibliothèques à faire des sensibilisations l'ambassade du Canada le Haut Commissariat du Canada l'ambassade des Etats-Unis également quelques entreprises dont l'entreprise Orange Cameroun par exemple etc. donc moi à mon niveau voilà je pense que la littérature peut être aussi le leitmotiv pour pouvoir voilà faire mener des actions concrètes sur le terrain et j'espère que tous les jeunes puisque c'est quand même le Goncourt aussi aujourd'hui du Royaume-Uni que tous les jeunes qui sont là et qui lisent les textes et qui ont lu les impatientes mais également que je sais les autres non seulement soient sensibilisés sur ces questions-là qui sont des questions graves mais se posent juste une seule question en rentrant à la maison moi à mon niveau qu'est-ce que je fais et peut-être que son regard va changer son regard sur ses camarades parce que quelquefois vous avez des camarades qui sont dans la détresse et qui ont juste besoin que vous leur parlez son regard sur le fait que la violence dans nos sociétés et surtout dans la société occidentale et bien c'est une question qui dérange c'est pour cela que les victimes de violences se cachent peut-être que s'il y a une personne qui leur dit qui leur tend la main peut-être qu'elles vont s'exprimer peut-être qu'elles vont porter plainte peut-être même que ça va leur sauver la vie peut-être aussi que ces jeunes peuvent s'engager auprès des associations auprès voilà pour apporter quelque chose à leur niveau et c'est toujours quelque chose de très important il n'y a pas de petites actions c'est les petites actions qui sont menées bout à bout deviennent des grandes actions et changent véritablement les choses et j'ai vraiment confiance aux jeunes si en France les jeunes ont été au Royaume-Uni aussi sensibles à un roman qui parle de ce sujet là pour moi ça représente tout simplement de l'espoir pour l'avenir et je ne peux que vous remercier voilà d'être voilà ce que vous êtes d'être sensible à ces questions là et de vouloir absolument apporter de votre temps on vivra dans un monde meilleur j'espère que j'aurai suffisamment la vie longue pour voir ça je vous remercie je vous remercie pour votre réponse les femmes les impatientes et d'un coeur de Sahel discutent difficilement de ce qui leur arrive que ce soit des événements heureux ou que ce soit des événements violents pourquoi est-ce que le silence affecte à tel point les relations entre les femmes dans les impatientes je pense que les femmes se parlent mais elles se parlent mais avec beaucoup de non-dits mais ça c'est aussi par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est les traditions orales donc dans notre société il y a des choses qui ne se disent pas mais qui se savent par exemple et ça je pense que dans la société occidentale aussi une femme qui est frappée par son mari et bien elle le dit difficilement à ses proches pourquoi ? parce que ça dérange la société et la société n'aime pas ce qui la dérange et bien on voit par contre que les violences faites aux femmes sont toujours dans le roman perpétuées par les femmes elles-mêmes c'est toujours les mamans qui disent à leurs filles d'être patientes c'est les mamans qui ont subi la violence qui ont subi le mariage précoce et forcé qui en souffrent qui exigent quand même qui font le chantage affectif à leurs filles qui passent par la persuasion pour demander à leurs filles voilà d'accepter je pense que c'est dans un souci de transmission les femmes transmettent ce qu'elles ont reçu elles ont l'impression que si elles ne transmettent pas ce qu'elles ont reçu c'est qu'elles ont failli à un devoir c'est pour cela que des traditions comme l'excision par exemple qui fait énormément de mal aux femmes ne sont pas souvent demandées par les hommes ce n'est pas les hommes qui exigent qu'on le fasse c'est rarement un homme qui va dire à une femme de faire l'excision de commettre l'excision sur sa fille c'est toujours les femmes qui le font à leur fille pourquoi ? parce qu'elles veulent transmettre et dans le cœur du Sahel on voit quand même que les filles se parlent quand même entre elles mais c'est le dialogue entre les différentes couches sociales qui est difficile le dialogue entre ethnies différentes le dialogue entre des personnes de religions différentes qui devient problématique mais entre elles les copines se parlent la maman parle quand même à sa fille aussi dans le cœur du Sahel donc là il y a quand même la communication passe entre les femmes mais c'est entre les femmes de différents statuts sociaux que la communication a plus de mal à passer il y a une phrase qui revient dans le cœur du Sahel nous ne sommes pas du même monde si dans les impatientes vous aviez plongé dans le monde des concessions et des classes plus aisées dans le cœur du Sahel du Sahel vous vous intéressez de plus près aux différences entre les classes sociales qu'est-ce qui vous a poussé à nous présenter une toile sociale plus complexe ? et bien pour les impatientes c'est tout simplement donner la voix à ces milliers de femmes dans les souffrances qu'elles vivent mais j'ai choisi délibérément de parler d'un milieu aisé d'un milieu peu et musulman parce que c'est mon milieu et donc je me suis inspirée de mon histoire mais également de l'histoire des personnes qui me sont très proches mes soeurs mes cousines mes copines etc mais on voit quand même que dans la condition des femmes par rapport à ce qui est décrit dans les impatientes et bien ça concerne tout le monde en réalité toutes les femmes se reconnaissent et c'est pour cela que ce livre aussi interpelle beaucoup en Afrique parce qu'on soit au Mali au Sénégal au Burkina Faso ou alors au Maroc etc on se retrouve dans ces femmes et je peux vous dire que si ici en Occident l'histoire paraît presque invraisemblable en Afrique c'est totalement banal ce n'est qu'une histoire de femmes comme il se passe tout le temps mais dans le cœur du Sahel je voulais d'abord parler des différences de classe sociale tout simplement parce qu'on prône beaucoup le vivre ensemble chez nous je pense que dans un pays comme le Cameroun où on a 236 ethnies et bien pouvoir communiquer entre nous et pouvoir s'accepter les uns des autres c'est quelque chose d'extrêmement important mais par rapport à l'histoire que nous nous avons vécu aussi avant la colonisation avec le djihad puisqu'il ne faut pas l'oublier aussi les peuls sont arrivés au Cameroun mais également dans toute l'Afrique centrale sous le biais du djihad et ont essayé d'islamiser tous les peuples alentours et ça je parle de bien avant la colonisation et donc aujourd'hui le dialogue est interrompu presque entre les peuples qui se sont islamisés et en s'islamisant ont abandonné leurs traditions pour adopter celles des peuples dont sont devenus ce que nous nous appelons au Cameroun la grande culture islamo-peule et puis les autres qui sont restés voilà avec les traditions et qui se sont plutôt christianisés avec l'arrivée des occidentaux et donc aujourd'hui il y a un problème dans voilà la communication entre ces deux peuples et aujourd'hui aussi il ne faut pas oublier que il y a le milieu rural mais il y a également le milieu urbain et dans le milieu rural il y a certains voilà facteurs qui rentrent en jeu et qu'on ne connaissait pas avant les changements climatiques qui ont entraîné l'insécurité alimentaire beaucoup haram comme l'état islamique de l'Afrique de l'Ouest aussi qui ont entraîné une insécurité les crises sanitaires ici on parlera du Covid chez nous on parle beaucoup plus du choléra de la tuberculose etc et bien tous ces facteurs-là font en sorte que la vie devienne de plus en plus difficile et le peuple surtout dans le milieu rural s'enfonce de plus en plus dans la précarité donc il était important pour moi de pouvoir parler aussi de ces sujets-là de cette situation géopolitique sociale etc mais en allant sur des personnages de fiction auxquels on s'attache le fait qu'on s'attache à un personnage de fiction permet d'appréhender ces sujets qui sont des sujets graves et dont on se rend compte finalement alors que quand on le voit à la télé juste le temps voilà d'un reportage ça reste assez éloigné de nous on n'a pas la même émotion que quand on a bien aimé un personnage qu'on évolue avec ce personnage et qu'on se rend finalement compte beaucoup haram c'est quoi le changement climatique ça entraîne l'insécurité donc ça veut dire que les gens ne peuvent plus manger etc et donc voilà ce qui m'a motivée à sortir de l'intérieur comme dans les impatients donc sortir du Sahara du Sahara pour balayer d'un regard finalement toute la région avec voilà ses difficultés sa situation politique les complications sociales etc j'ai une toute dernière question pour le au coeur du Sahel vous avez mis en exergue une citation de Simon de Beauvoir dans toutes les larmes s'attardent un espoir quels sont vos espoirs pour les femmes en général et plus particulièrement pour les femmes caméronnaises et bien mes espoirs pour les femmes c'est que j'espère que dans un monde très très prochain on arrêtera par exemple de parler de féminicide j'espère que les femmes seront mieux protégées j'espère que les personnes qui commettent ce genre d'atrocité seront sévèrement punies pour en faire des bons exemples et j'interpelle les femmes de toutes les générations à ne surtout pas baisser les bras parce que ce que les femmes doivent se rendre compte c'est que nos grands-mères ont lutté pour avoir un certain nombre de droits qu'on peut penser aujourd'hui comme acquis mais ce n'est jamais acquis il suffit juste de baisser un tout petit peu la garde pour qu'on n'ait plus le droit de vote pour qu'on n'ait plus le droit de travailler pour qu'on ne représente plus rien dans la société donc on est obligé à chaque fois peu importe notre âge de toujours être éveillé et de faire extrêmement attention à ces questions-là aux jeunes filles ce que je dirais c'est la première insulte il faut laisser tomber la personne l'emprise psychologique une personne qui vous insulte ne vous aime pas une personne qui va vous donner une première gifle c'est déjà un gifle de trop une personne qui va vous parler mal et bien fuyez et sauvez votre peau en réalité dès la première fois parce que les premières fois entraîne toujours le reste et puis pour les femmes camerounaises ce que j'espère ce que nos états vont faire le nécessaire parce qu'il y a des lois qui existent sur voilà au Cameroun comme dans tous les pays finalement du Sahel qui ont ratifié voilà que ce soit les objectifs du millénaire pour le développement etc qui protègent les femmes blablabla mais sur le terrain en réalité la réalité est toute autre si on prend l'exemple du mariage précoce et forcé la loi existe au Cameroun le mariage est interdit avant l'âge de 18 ans mais que ce soit le mariage pas le rap ou les mariages traditionnels ou les mariages religieux des filles qui ont 12 ans 13 ans 14 ans etc ça se passe pas en cachette c'est toujours au vu et au su des autorités administratives et donc j'espère vivement que la loi sera moins permissive sur le terrain et que et que les autorités vont prendre leurs responsabilités pour changer les choses ce que j'espère par-dessus tout c'est qu'enfin on est voilà sur le code de la famille qu'on puisse voilà modifier ce code là pour que les choses puissent changer véritablement il est inadmissible qu'aujourd'hui encore un homme peut décider que la femme ne travaille pas que ce soit l'homme qui est désigné dès la signature du mariage comme chef de famille donc chef de tout le monde que ce soit l'homme qui décide de où on va vivre de comment on va vivre que ce soit l'homme qui peut même décider de prendre les biens de la femme une maison que la femme a acheté avec son argent ou qu'elle a construit avec son argent et vendre sans même l'en informer etc. et bien je trouve que c'est inadmissible j'espère que les choses vont vraiment changer et qu'on puisse finalement être toutes protégées parce qu'il ne faut pas l'oublier en Afrique ce sont les femmes qui tiennent la famille ce sont les femmes qui apportent les ressources pour nourrir toute la famille c'est grâce aux femmes que les enfants arrivent à survivre mais c'est toujours les femmes qui sont les premières victimes à chaque fois qu'il y a des crises les guerres etc. Je vous remercie pour la générosité de vos réponses et nous allons vers au public Merci beaucoup Merci à tous Une question ? L'école était faite en français vous avez été automatiquement envoyée dans une école en français ? Oui au Cameroun nous avons deux langues officielles qui sont le français et l'anglais et ce sont des langues d'égale valeur au Cameroun et donc nous avons quand même plus de régions francophones que de régions anglophones mais une fois que l'enfant est en âge d'être scolarisé dans toutes les villes au Cameroun il y a des écoles qui sont soit dans un système francophone soit un système anglophone et le parent peut choisir peu importe où il est de mettre son enfant soit dans un système francophone soit dans un système anglophone pour ma part j'ai été dans un système francophone et donc oui dont je parle en français et c'est en français que je travaille et c'est obligatoire l'école tout le monde doit y aller normalement c'est obligatoire ça ça fait partie des objectifs du millénaire pour le développement l'école primaire est gratuite et obligatoire mais maintenant si le parent décide de ne pas envoyer son enfant à l'école il n'est pas mis en prison et c'est ça le problème donc et puis quand on dit l'école primaire est gratuite et obligatoire évidemment l'école primaire est gratuite parce que voilà on n'a pas besoin de payer pour inscrire l'enfant à l'école mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu si vous n'avez pas de quoi vraiment nourrir l'enfant et bien l'enfant sa scolarité n'ira pas loin parce qu'il ne peut pas rester toute la journée sans avoir mangé si par exemple si par exemple vous avez encore dans le milieu rural on voit par exemple que l'école normalement la rentrée scolaire c'est septembre mais septembre c'est le moment des récoltes donc l'école commence véritablement en fin octobre et l'école normalement les examens c'est en mai ou en juin et les vacances c'est en juin mais à partir d'avril c'est le moment de labourer les gens et donc tous les enfants vont déserter l'école pour labourer alors il y a des endroits où les instituteurs vont s'adapter faire des examens à partir d'avril pour qu'au moins les enfants ne passent pas une année blanche donc il y a ça il y a également le fait que les enfants représentent une main d'oeuvre pour les familles qui sont très démunies et puis même si l'école primaire est gratuite mais les fournitures ne sont pas gratuits donc il faut bien acheter des manuels scolaires il faut acheter les cahiers les livres les crayons etc et il y a dans certains milieux où les parents ne peuvent même pas acheter une ardoise pour leurs enfants une ardoise qui coûte quoi 2 euros mais pour eux sortir 2 euros d'un seul coup pour une personne qui vit avec moins d'un euro moins d'un demi euro même de 50 centimes par jour donc si vous lui demandez de sortir d'un seul coup 2 euros ça devient plus difficile pour lui donc évidemment il y a beaucoup d'endroits quand même aujourd'hui il y a une grande amélioration au Cameroun parce qu'on a eu quand même des écoles partout même dans les zones les plus reculées il y a quand même des écoles primaires bon quelquefois l'école primaire en fait existe sur le papier mais en vrai c'est juste un hangar avec des branches et les enfants sont assis à même le sol bon ça c'est aussi ça fait partie de nos réalités parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures mais il y a quand même un véritable effort du gouvernement pour mettre des écoles primaires mais après il y a aussi plusieurs autres choses qui vont entraver l'éducation de l'enfant déjà automatiquement l'enfant la majorité des enfants vont arrêter l'école au niveau du cours moyen parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance et ils n'ont pas d'acte de naissance parce qu'il faut aller à la mairie pour faire établir un acte de naissance et il faut avoir accouché dans un dispensaire pour établir un acte de naissance et il faut pouvoir s'exprimer en français ou en anglais pour établir un acte de naissance et donc toutes ces choses là font en sorte que l'enfant n'a pas d'acte de naissance donc il n'existe même pas sur le papier et donc même quand il est allé à l'école au cours moyen 2 il faut bien l'acte de naissance pour pouvoir faire les examens beaucoup d'enfants arrêtent l'école au niveau du cours moyen 2 parce qu'ils n'en ont pas et ça ça fait partie aussi des choses que nous faisons avec l'association établir des actes de naissance aux enfants en cours moyen 2 surtout donc ça ça fait aussi des choses des facilités que nous apportons avec l'association une autre question une dernière merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé j'ai une question au savoir maintenant avec le succès que vous rencontrez à travers la littérature est-ce que vous avez le sentiment que votre statut a changé et que votre voix ce que vous nous avez dit aujourd'hui porte davantage est-ce que vous pensez que ce statut vous permet aujourd'hui d'être mieux écouté et que ça peut porter vers les actions oui certainement oui sans aucun doute et c'est ça aussi je pense que ce qu'Emmanuel m'a dit quand on s'est rencontré pour la première fois elle m'a dit je vais publier ce roman tu es déjà assez connue au Cameroun et autres mais maintenant je vais faire en sorte que tu sois plus connue dans le monde et que ta voix porte pour que les choses puissent changer et ça elle a vraiment tenu sa promesse et ça je tiens vraiment encore à te dire merci Emmanuel pour tout ça pour avoir porté non seulement le livre ma voix portée portée le message et tout depuis ça fait déjà presque trois ans qu'on est ensemble voilà et aujourd'hui et aujourd'hui oui ma voix porte parce que je suis devenue non seulement la voix de toutes les femmes dans ma région mais également la voix de la littérature aussi africaine aujourd'hui c'est grâce d'être ambassade sur les bonnes volontés de l'UNICEF ça me permet de mener un plaidoyer dans les autres instances les Nations Unies par exemple etc. pouvoir parler là par exemple on a l'UNESCO qui va faire des assises par rapport aux droits des adolescents et je suis invitée à apporter ma contribution par rapport à ça et ça c'est grâce à la visibilité qu'a apporté la littérature et enfin que le chef de l'État au Cameroun pendant son discours du 11 février c'est-à-dire la fête de la jeunesse me cite comme un modèle absolu pour la jeunesse et bien c'est pour vous dire que oui les choses ont changé parce qu'avant ça et bien évidemment j'étais loin d'être un modèle puisque j'étais une rebelle merci merci beaucoup à tous merci merci à vous aussi merci